et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de youtube c'est isawatt qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024 alors vous voyez exceptionnellement ce mois ci je commence à l'extérieur d'abord pour vous passer ce message je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre ça fait deux mois qu'il pleut ça fait deux mois que nous ne voyons pas le soleil suivant certaines régions de france mais bon en tout cas je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment donc petit conseil pour ceux qui peuvent alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps et bien tournez vous vers l'énergie de notre planète tournez vous vers l'énergie de gaïa parce que gaïa elle et bien elle va très bien elle elle est en train de se gorger d'eau elle est en train de se gorger de vie dans une joie voilà qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement donc pour vous aider à traverser cette période les amis et bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui elle est pleine de joie voilà donc c'est je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie là autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances et bien un c'est il n'est plus vraiment temps de demander au guide de quoi sera fait demain il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit et là c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper 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 fort et troisième message peut-être un petit peu plus personnel actuellement ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi et bien s'en rendre compte actuellement j'effectue très très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle donc je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous mais du coup et bien ce si vous avez envie de me soutenir pendant cette période et bien c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes ou les deux pourquoi pas le naïf tarot et l'oracle d'isawatt qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet dont le lien se trouve sous chaque vidéo et voilà c'est avec cette clématite que j'en termine avec ses préambules et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique à tout de suite les amis et nous continuons cette série de guidances pour le mois de juin avec les taureaux donc bienvenue mes chers amis taureaux bienvenue dans votre guidance mensuelle donc nous allons oula la bougie ce s'agit bien beaucoup tout à coup je sais pas je sais pas si vous la voyez à l'écran tout à coup voilà je sais pas ce qui se passe je sais pas si ça rien avec vous ou pas du tout ou voilà mais ma bougie se met à danser bon allez c'est parti allons-y pour les taureaux donc nous allons commencer cette guidance en essayant de pas mettre le feu à la maison bien sûr et en allant chercher une carte des couleurs donc de quelle couleur se présente ce mois de juin pour vous amis taureaux une telle couleur quelle ambiance générale quel sujet général pour vous les amis donc vous le savez en ces guidances sont valables donc pour les taureaux bien sûr mais également ascendant taureau les lunes en taureau et vénus en taureau 1 pour ce qui est de la partie plus émotionnelle et sentimentale qui viendra par la suite alors pour nos amis taureaux nous avons citron dynamique ok il ya du peps là je canalise mon énergie je discerne le dynamisme de l'agitation ah alors c'est extrêmement intéressant donc là on est un petit peu dans le sujet général de votre moi ou la chose à laquelle il va falloir que vous fassiez attention sur ce mois de juin et bien il y a beaucoup de dynamisme beaucoup d'énergie beaucoup peut-être de choses qui se passent ou beaucoup d'envie chez vous aussi voilà et du coup ici on vient quand même à vous demander et bien de faire un petit peu attention de bien canaliser cette énergie dans des directions qui soit utile et pas disperser ça n'importe comment comme parfois ça peut arriver un donc voilà un message important je pense à la dès le début de votre guidance je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses en fait dans ce mois de juin vous allez peut-être entreprendre plein de choses en même temps voilà donc attention à bien garder votre votre discernement et nous allons donc commencer enfin continuer avec un message général que je vais aller chercher donc avec le naïf tarot ici au plat ça brille le naïf tarot ici présent donc un message général pour ce mois de juin pour les taureaux s'il vous plaît un message général pour nos amis taureaux s'il vous plaît message général pour nos amis taureaux s'il vous plaît alors l'énergie si hop là alors voilà donc je garde un le jeu sous le coude okazou et c'est parti pour un message général taureaux oh nous commençons en plein centre avec le pape donc déjà c'est une arcane majeur c'est un arcane majeur pardon donc on est quand même ici dans un période de vie qui va être importante plus on va avoir d'arcades majeurs qui vont sortir comme ça pour un un message un peu général et bien plus ça nous indique que le message justement est majeur que la période de vie est majeur pour la suite donc ce 5 du pape c'est aussi quelque chose qui nous montre que on est encore un petit peu en transition sans doute entre une situation et une autre situation le pape c'est la carte du pardon c'est pas le bon doigt la carte du pont ici qui indique voilà qu'on est en cours de traversée quoi en général le pape c'est aussi l'enseignant du jeu bien sûr donc peut-être êtes vous en train d'apprendre des choses très importantes pour la suite 1 1 ou au contraire de délivrer un enseignement à certaines personnes alors que ce soit comment dire en tant que vraiment que prof enfin je sais pas mais ou que ça soit d'une manière plus imagé par une expérience de vie tout simplement que vous vivez 1 voilà le pape bien sûr peut nous parler aussi de choses que l'on n'entérine de choses que l'on écrit au grand livre officiel donc c'est à dire et bien peut-être un mariage une demande en mariage ou quelque chose comme ça dans l'air pourquoi pas nous allons voir les autres cartes ce valet de deniers qui nous montre que sur ce mois de juin et bien il y a un côté bon vous avez quand même beaucoup appris ces derniers temps de la vie la vie vous a beaucoup enseigné de choses on peut parler évidemment d'un vrai apprentissage comme je le disais on peut parler ici à des étudiants il n'y a pas de problème mais on a donc pris des leçons de vie appris des choses au sens propre comme au sens figuré voilà et là sur ce mois de juin on passe de l'apprentissage théorique à l'action pratique le valet de deniers c'est ça le valet de deniers il a beaucoup beaucoup engrangé de connaissances mais de la connaissance dans les livres plutôt de la connaissance théorique et là et bien il est tout prêt à aller confronter confronter quelque part ce savoir théorique à la vérité de la matière donc voilà de la théorie à la pratique il peut être question ici aussi donc d'un peut-être d'un encouragement on peut ici parler à des taureaux qui ont un petit peu de mal un petit peu le trac peut-être à se lancer dans quelque chose c'est à dire que voilà on a beaucoup appris pour bien maîtriser son sujet mais on a peut-être un petit peu de mal et bien à passer à la pratique justement donc là il peut y avoir ici un encouragement ça apparaît comme étant une de vos forces sur ce mois de juin cette capacité justement à appliquer dans la matière ce que vous avez pu apprendre dans la théorie 8 de deniers et cet apprentissage n'est pas encore terminé alors c'est quand même un truc de malade on a retourné trois cartes et on a vraiment les trois cartes qui nous parlent si vous voulez d'études, d'apprentissage de savoir-faire d'approfondissement dans le savoir-faire enfin voilà on a toutes les cartes scolaires je vais dire ça comme ça même si c'est un petit peu limitant mais vous comprenez tout à fait le message donc on a ici cette notion de phase d'apprentissage on commence ici à être suffisamment au point pour commencer à et bien agir dans la matière à confronter ce savoir théorique à la vérité de la matière et du quotidien mais on nous indique ici avec ce 8 de denier de l'autre côté que malgré tout cet apprentissage continue vous n'avez pas fini le cursus il y a encore des choses à approfondir il y a encore des choses à peaufiner donc peut-être avez-vous très envie de vous lancer ici à corps perdu dans la matière oui c'est le bon moment pour se lancer entre guillemets dans la matière alors sur quelques sujets que ça soit ok oui c'est le bon moment pour confronter pour commencer à se confronter à la matière oui mais malgré tout on continue quand même à apprendre on continue quand même à peaufiner ce savoir ou ce savoir-faire ou cette connaissance voilà on peut parler ici voilà d'un nouveau d'études bien sûr mais d'un travail on peut parler du fait de connaître quelqu'un par exemple voilà vous comprenez que ça peut parler de plein de sujets différents à vous de me mettre en commentaire parce que là c'est quand même ça se tient vraiment très très fort là toutes les cartes qu'on a pu retourner et cavalier d'épée en résultante alors oui on a passé à un grand temps d'apprentissage qui a peut-être traîné un petit peu en longueur ou peut-être l'avez-vous en tout cas vécu comme traînant en longueur mais suite à cette période d'apprentissage tout à coup on se met à cavaler dans une direction tout à coup on a une idée on a un oui un comment genre bon sang mais c'est bien sûr eureka c'est dans cette direction que je vais aller je fonce dans cette direction sans plus attendre donc c'est sans doute aussi pour ça que le citron dynamique vous dit attention de bien canaliser votre énergie parce que parfois justement quand le cavalier d'épée il démarre et bien ça démarre un petit peu ça peut démarrer dans n'importe quel sens un petit peu n'importe comment ou pas tout à fait dans la bonne direction donc attention avec ce cavalier d'épée oui on a énormément d'envie on a beaucoup de dynamisme on sait quand même assez clairement dans quelle direction on veut aller mais attention à bien gérer l'effort à bien en tout cas tendre son effort dans la plus juste direction quoi et roi d'épée en carte qui chapote un petit peu tout ça le roi d'épée c'est quelqu'un qui est en parfaite lucidité le roi d'épée c'est le chirurgien méticuleux comme j'ai pu le dessiner sur cette carte c'est quand même quelqu'un qui avant de poser quelque action que ce soit ou de prendre quelque décision que ce soit veut avoir la totale lumière sur les choses et là on a quand même un petit peu cette idée dans vos cartes vous arrivez en quelque sorte à avoir un comment dire au terme d'un apprentissage ou presque au terme d'un apprentissage que ce soit encore une fois d'un métier ou un apprentissage de vie peu importe et on a du coup très 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 envie de se lancer dans quelque chose dans une nouvelle idée dans un nouveau projet dans une nouvelle relation de nouvelles études pourquoi pas enfin bref mais du coup il va être hyper important pour vous avant de devenir le cavalier d'épée ici d'être en totale lucidité en ayant vraiment un regard que tout soit parfaitement éclairé sur ce que vous souhaitez faire sur ce sur quoi vous souhaitez aller voilà pour moi c'est votre message général sur ce mois sur ce mois de juin il est quand même il se tient assez serré ce message hop et maintenant et bien nous allons approfondir un petit peu votre vie sentimentale votre vie amoureuse mes amis et pour ce faire et bien d'abord je vais aller chercher un arcane majeur donc toujours du naïf tarot oups donc quel arcane majeur pour l'amour pour les taureaux s'il vous plaît pour l'amour pour les taureaux s'il vous plaît waouh nous avons le chariot alors celles et ceux d'entre vous qui aviez eu l'impression ces derniers temps ces dernières semaines ces derniers mois ces dernières années pourquoi pas celles et ceux qui avaient l'impression d'être restés bloqués dans quelque chose ou bloqués sur quelque chose ou voilà ça n'avançait pas ou ça n'avançait plus et bien là avec le chariot en énergie oups alors il y a un peu de mal à faire la mise au point pardon ça doit être très désagréable à regarder donc le chariot et bien attention les choses se remettent à avancer elles se remettent à avancer en plus la plupart du temps vers une très belle réussite avec le chariot attention quand même d'être bien bien au clair sur la direction que vous souhaitez prendre parce que quand le chariot comme ça se remet en action et bien parfois un cheval part à gauche et l'autre part à droite et c'est le drame donc attention quand même de bien tenir vos guides lors de ce redémarrage en fanfare là bon et bien nous allons voir qu'est-ce que c'est qui se débloque là qu'est-ce que c'est qui se remet à avancer tout à coup pour les taureaux donc je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle l'oracle 10 à watt donc pareil un chariot et citron dynamique attention il faut canaliser quelque chose sur ce mois de juin c'est clair il faut canaliser de l'énergie il faut rester avec le plus de discernement possible parce que visiblement il y a quand même quelque chose qui tout à coup s'accélère tout à coup avance peut-être sur différents aspects de votre vie d'ailleurs donc voilà attention de bien bien canaliser tout ça si vous le pouvez si vous le pouvez bon une personne prévenue en vous deux c'est ce qu'on dit c'est bien pour ça qu'on fait des guidances alors en amour pour les taureaux s'il vous plaît qu'est-ce qui se remet à avancer comme ça subitement s'il vous plaît mes guides pour les taureaux juin 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 on a une part là hop merci alors voilà votre première ligne mes amis taureaux et c'est parti on y va pour les jeunesses le fantôme alors c'est peut-être ça qui se débloque justement parce que là pour moi vous le savez la première carte c'est l'énergie d'où l'on provient le truc qui nous a occupé ou préoccupé ces dernières semaines ces derniers mois il y a une histoire passée ou un ex ou une ex et bien pour lequel vous avez eu beaucoup 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 de mal à tourner la page cette ancienne histoire vous n'avez pas réussi à vous en défaire vous l'avez traîné avec vous partout où vous êtes allé comme un boulet ça n'empêche pas de faire d'autres rencontres ou ce genre de choses mais le fantôme parfois reste présent comme ça pendant très longtemps et forcément qui dit boulet au pied dit qu'on n'avance pas comme on pourrait et évidemment avec ce chariot en énergie principale pour moi c'est ça qui va sauter là sur ce mois de juin pour un certain nombre d'entre vous on va peut-être dire bye bye au fantôme oh là là oui alors très 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 ancré très enraciné alors soit c'était l'histoire avec cette personne du passé là qui était ancrée dans le sens où vous avez vécu peut-être plusieurs années ensemble où il y a pu y avoir des enfants ensemble ou ce genre de choses dans un voilà et si ce n'est pas le cas c'est juste comment dire cette histoire du passé elle vient réactiver ou activer un truc qui ne vous appartient pas qu'à vous mais qui remonte à votre histoire transgénérationnelle alors c'est vrai que parfois il y a des choses dont on n'arrive pas à se défaire on ne comprend pas trop pourquoi on n'arrive pas à tourner la page et bien c'est parce qu'en fait ça ne nous concerne pas que nous et que c'est quelque chose qui se règle peut-être sur plusieurs générations parfois on peut avoir ça aussi comme lecture vous n'êtes peut-être pas arrivé à tourner cette page et bien parce que ça fait partie en quelque sorte du karma familial la bringue ah mais on arrive quand même donc à comment dire à reconnecter ou on vous conseille aussi probablement de reconnecter avec des énergies un petit peu plus gaies des énergies un petit peu plus festives on l'a beaucoup 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 vu cette carte de la bringue sur les guidances du mois de juin alors je pense que c'est peut-être quand même en lien avec la météo mais sortez allez voir du monde allez faire la fête allez danser allez boire un verre avec des copains ou avec des copines c'est aussi une forme de nourriture de l'âme et de l'esprit le fait de passer des moments comme ça de joie et de convivialité c'est très important et on nous le conseille beaucoup sur ce mois de juin donc voilà vous aussi les taureaux vous allez probablement avoir des occasions sur ce mois de juin pour aller connecter comme ça avec des énergies à bulle comme je dis sans en abuser bien sûr d'accord mais c'est important sur ce mois de juin apparemment la tchatche ok alors il y a ici alors est-ce que c'est ce fantôme que vous rencontrez bon il se pourrait que certains amis taureaux rencontrent par le fruit du hasard mais qui n'existe pas bien entendu mais un personnage qui appartient à leur passé et que vous rencontriez ce personnage comme ça à l'extérieur donc lors d'une sortie ou quelque chose de cet ordre là dans un lieu recevant du public ou une fête entre amis mais voilà et à priori il pourrait y avoir de la communication mais c'est une communication qui n'est pas franche qui n'est pas honnête alors voilà là il y a un truc attention attention les amis et là aussi on me remonte cette carte du discernement je pense amis taureaux que lors de votre vie sociale vous risquez d'entendre des choses alors par un ex ou au sujet d'un ex ou au sujet de complètement autre chose d'ailleurs pas forcément voilà mais il risque d'y avoir des fausses paroles autour de vous dans cette vie sociale lors de ces sorties je ne sais pas pourquoi on me montre ça mais voilà ça fait partie du discernement que vous allez devoir avoir sur ce mois de juin me dit-on je vais tout de suite rajouter une seconde ligne alors le fantôme et l'aiguillage oui je pense que enfin ce truc là du passé que l'on n'arrivait pas à solder on commence enfin à infléchir la trajectoire que cela vous a imprimé voilà il y a un truc comme ça voyez c'est pas quelque chose que vous arrivez à laisser derrière vous comme ça du tac au tac du jour au lendemain c'est un truc sur lequel petit à petit vous arrivez à à vous en extraire ou à voilà il y a quand même une notion d'effort enfin ou comme si ça forçait quoi mais bon ça y est on arrive à changer de trajectoire par rapport à ça donc vous m'envoyez ravi parce que c'est vrai que certaines pages que l'on n'arrive pas à tourner et bien peuvent devenir hyper 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 lourdes à traîner avec soi ah ok bon alors ça ne sera pas le cas de tout le monde évidemment hein mais et bien certains d'entre vous arrivez à infléchir ce ce fantôme là ce truc du passé et bien parce que il y a effectivement reprise de contact et réconciliation donc probablement avec ce personnage du passé ici bon alors tout le monde ne vivra pas un retour d'un ex et une réconciliation vous le savez un certain nombre d'entre vous de toute façon serait loin de le souhaiter mais ceux à qui ça pourrait convenir et bien peut-être que c'est ça qui se débloque ici avec ce chariot les inséparables la carte de la réconciliation bon et là pour ceux à qui ça parle cette réconciliation c'est parce qu'on a vraiment quelque chose d'extrêmement ancré de toute façon dans cette relation dans ce lien que l'on a d'ores et déjà peut-être construit une famille et que l'on va très probablement au bout du compte construire une famille la leçon ah ah alors peut-être que certains et certaines d'entre vous oui ont une petite tendance aussi à abuser de la fête pardonnez-moi je suis un petit peu obligée de le dire parce que ça apparaît ok voilà essayez de 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 tirer les leçons du passé par rapport à ça bien sûr mais surtout là évidemment réconciliation pour certains pourquoi pas mais attention de bien tirer la substantifique moelle de ce qui a pu se passer dans les premières tentatives ou la première tentative avec cette personne là parce que si on ne tire pas les leçons du passé évidemment on va reproduire rigoureusement les mêmes erreurs donc là bon bien sûr pourquoi pas tenter une réconciliation pour ceux à qui ça pourrait convenir mais attention de bien rester dans cette dans ce discernement dans cette lucidité toujours cette lucidité pour vous c'est hyper important sur ce mois de juin de manière à pas reproduire les mêmes trucs qui ont emmené et bien sans doute un premier échec avec cette personne là là tout n'est pas encore dit sur ce mois de juin tout n'est pas encore complètement clair tout n'est pas complètement honnête notamment du point de vue de la communication je pense qu'il y a encore des vérités à aller chercher le narciss ensuite il y a des choses des non-dits mais en lien avec la manière dont vous vous percevez en fait c'est comme si par le passé on vous avait menti ou qu'on vous a un petit peu comment je peux dire trimballé qu'on vous a un peu baladé et et en fait ça vous a blessé vous dans le sens où ça a touché ça a atteint la vision que vous avez de vous même vous vous êtes peut-être senti dévalorisé ou voilà suffisamment blessé en tout cas pour que ça touche l'amour que vous portez à vous même que l'amour que vous vous portez à vous même soit votre première préoccupation quand même quelles que soient les situations ça commence toujours par là une histoire d'amour bien heureuse et équilibrée il faut d'abord s'aimer soi comme ça après on peut effectivement accepter l'amour de l'autre donc attention de bien garder ça en tête je pense que ça fait partie des leçons que vous avez reçues par le passé et qu'il faut que vous gardiez bien bien à l'esprit le gentleman bon alors pour celles et ceux qui vont voir le retour d'une personne du passé c'est vrai que cette personne revient avec alors j'ai pas l'impression que cette personne revient j'ai quand même plutôt l'impression que l'univers fait en sorte que il y a plutôt quelque chose comme ça mais bon ça vous me raconterez mais en tout cas cette reconnaissance elle se fait vraiment avec un très bon état d'esprit c'est à dire que là on nous montre cette personne cet ex donc alors cet ex pour un certain nombre d'entre vous mais pour d'autres il peut y avoir une nouvelle rencontre ici bien sûr avec ce chariot voilà évidemment il peut y avoir de belles rencontres sur ce mois de juin pour certains mais bon en tout cas c'est quelqu'un qui a le coeur sur la main qui est sincère qui est honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous et bien sûr le gentleman comme je le disais peut être remplacé par la lady bien sûr que vous soyez un homme ou une femme vous arrangez ça à votre sauce mais si reprise de contact il y a la personne en face de vous en tout cas est dans les meilleures dispositions vis-à-vis de vous et peut-être que certains vont enfin réussir à tourner une page ici du passé parce qu'ils vont faire une nouvelle rencontre fort sympathique et que c'est ça qui va remettre ce chariot en mouvement en fait après qu'on soit peut-être resté bloqué un certain temps par le boulet du fantôme ici bon il y a de belles opportunités là je pense pour un certain nombre de taureaux oui le miel superbe bon bah écoutez vous vous récoltez ce que vous avez semé et a priori vous avez semé plutôt de belles choses vous récoltez en tout cas les efforts que vous avez fait sur vous-même sur la situation voilà tous les efforts que vous avez pu faire et bien portent leurs fruits sur ce mois de juin on récolte reconnexion s'il y a quelque chose de plus doux voilà un peu de douceur dans ce monde de brut bon super fin de tirage là je pense que ça va vraiment être un très très joli mois oh là là bon bah voilà le grand coeur j'arrive même pas à la tenir pardon j'ai mal dans les mains ces derniers temps le grand coeur qui me brûle les doigts j'arrive même pas à la tenir donc c'est une carte qu'on voit pas tous les jours qu'on voit pas tous les jours et là du coup je suis super contente pour vous là vous êtes le seul le seul signe sur ce mois de juin à avoir une carte aussi claire je crois non vous êtes peut-être deux mais voilà bon un grand amour là qui s'en vient n'oubliez pas les leçons du passé c'est important pour que les choses se fassent bien pour certains ce grand amour et bien c'est une reconnexion avec quelqu'un du passé pour d'autres ça peut être une nouvelle personne mais qui du coup vous fait sortir de cette énergie du passé dont vous n'arriviez pas à vous défaire attention de garder votre discernement que ça ne parte que ça ne parte pas dans tous les sens ok donc restez quand même bien voilà avec les les rênes bien dans la main pour exploser en vol oh là là et pour terminer le makikata mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon vous connaissez peut-être un petit peu mon jeu pour un certain nombre d'entre vous donc le makikata qui clôture ce tirage c'est quand même un truc de voilà et bien les amis laissez partir ce qui doit partir acceptez ce qui est bien sûr et puis ouvrez les bras pour accueillir ce qui vient on ne peut pas terminer mieux le lâcher prise l'acceptation voilà laissez-vous porter laissez-vous porter il y a un truc chouette sur ce mois de juin gardez juste bien les yeux ouverts pour garder votre discernement parce que ça va quand même être important parce que justement je pense que vous êtes vraiment porté d'une manière assez forte sur ce mois de juin bon bah oulala un fort beau tirage là je ne suis pas taureau moi je n'ai pas du tout de taureau dans mon signe c'est bien dommage j'aime beaucoup l'énergie qui ressort là de votre de votre guidance et bien maintenant nous allons demander trois cartes alors je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1 la carte numéro 2 et la carte numéro 3 de manière à ce que nous ayons un dernier message ou un dernier conseil plus personnalisé que si je faisais une carte pour vous tous par contre voilà il faut bien jouer le jeu c'est important du coup de s'en tenir vraiment à la carte qu'on a choisi alors carte numéro 1 donc on est pour les taureaux la numéro 2 et la numéro 3 ici donc je vous laisse une fraction de seconde pour choisir entre la carte numéro 1 qui est ici la carte numéro 2 qui est là la carte numéro 3 qui est ici et c'est parti pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 liberté avec Ina et là bien sûr pour moi ça s'adresse particulièrement à ceux qui ont besoin de se libérer de ce boulet là bien sûr évidemment forcément je vais penser tout de suite à ça liberté il y a toute une partie d'entre vous qui a absolument besoin de se libérer d'un épisode passé probablement ceux qui ne sont pas dans la reconnexion à l'autre bien sûr plutôt ceux qui seront dans une nouvelle rencontre mais bien sûr pour accepter une nouvelle rencontre dans sa vie il faut se libérer de ces vieux fantômes bien sûr donc là ceux qui ont choisi la carte numéro 1 vous êtes quand même particulièrement encouragés à vous libérer de tout ce qui vous bloque encore de tout ce qui vous alourdit encore et qui appartient à votre passé voilà carte numéro 1 ceux qui ont choisi la carte numéro 2 la même carte au même endroit que 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 les scorpions je crois vous avez Jésus qui vous incite qui vous encourage ouvrez votre coeur à l'amour et ça et bien comme pour l'autre signe pour qui cette carte est venue à la même place ça sous-entend quand même qu'une partie d'entre vous pourrait résister qu'une partie d'entre vous pourrait avoir peur d'ouvrir à nouveau son petit chakra coeur de crainte de se faire à nouveau peut-être blessé ou voilà donc Jésus c'est pas rien qui vient ici vous encourager à oser à nouveau ouvrir ce chakra coeur oser à nouveau ouvrir votre coeur à l'amour ce n'est pas parce que l'amour vous a blessé par le passé ou qu'une personne vous a blessé par le passé que ce sera toujours le cas il faut rester dans la foi par rapport à ça avec un petit clin d'oeil supplémentaire à celles et ceux d'entre vous qui aimez particulièrement les animaux ici donc courage c'est pas parce qu'on a été blessé une fois que l'amour est toujours blessant ce n'est pas vrai et bien sûr on part de l'amour christique pas que de l'amour romantique évidemment et ceux qui ont choisi le conseil ou la carte numéro 3 ah bah nous avons Babaji qui vient vous encourager à vous remettre ou à vous mettre au yoga donc c'est rigolo mais c'est un peu ça quand même vraiment alors ceux qui pratiquaient déjà le yoga ou la méditation ou n'importe quel type d'activité de cet ordre qui permet en tout cas de se détendre de s'aligner de ce bon et bien voilà il faut renforcer cette pratique il faut se lancer dans cette pratique si vous ne le faites pas déjà ça va être particulièrement important pour vous sur ce mois de juin en tout cas pour ceux qui ont choisi cette carte numéro 3 voilà c'est le bon moment pour vous lancer dans cette pratique ou pour commencer cette pratique si ça vous tente bien sûr voilà mes amis et bien écoutez j'espère que ce tirage vous a parlé j'espère surtout que vous avez passé un agréable moment avec moi alors quand on voit votre tirage amoureux ici oui je pense que si à mon avis voilà vous n'êtes pas déçu d'être resté jusque là merci de me le manifester et bien en likant en partageant en me faisant un petit commentaire en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait vous savez que c'est très important pour moi donc merci merci d'avance pour tous ceux qui prenaient le temps de le faire et bien je vous souhaite un superbe mois de juin mais je crois que ça va être le cas je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai avec très très grand plaisir à bientôt les taureaux bye 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 à bientôt les taureaux à bientôt les taureaux à bientôt les taureaux à bientôt les taureaux